Et pas très loin de cet univers de science-fiction, on revient, et c'est de la bande dessinée sur le Grand Prix d'Angoulême. Le dessinateur François Chuiten, avec son complice, le scénariste Benoît Péter, il vient de sortir La Frontière Invisible. Voyage dans le monde de la cartographie qui s'inscrit dans le cycle des cités obscures entamées il y a 20 ans. Marie-Hélène Bonneau, Jean-François Huffman. Le monde de François Schuiten est parallèle au nôtre, sorte de miroir de notre société. Schuiten est un artisan, deux ans pour réaliser La Frontière Invisible. L'histoire d'un jeune cartographe dans un pays imaginaire, la Sodrovna Voldachie. Il découvre un centre de cartographie obsolète. On s'y déplace à vélo aérien. Pour Schuiten, la BD permet tous les rêves. Mon père était architecte, il aurait rêvé que je ne sois pas entre lui par contre. Mais j'avais un tel plaisir à raconter des histoires, l'idée de voyager à travers les images, l'idée sans doute aussi de s'échapper un petit peu, de s'évader. Un dessinateur minutieux. Quand il invente des engins, il les fait réaliser pour tester leur crédibilité. Comme cette machine volante dans l'album précédent. Il n'est jamais seul. Depuis 83, il travaille avec Benoît Péter, son complice scénariste. Ils élaborent déjà le tome 2 de La Frontière Invisible, ébauchent la première page. Et les traces cartographiques sont effacées sur le sol. Oui. Donc cet engin est un peu bizarre. On va voir un détail. Peut-être les pieds, les filles. Ensemble, ils inventent des pays, des conflits internes, des gouvernants. Ils écrivent, dessinent des fables politiques. Comment est-ce qu'on ferait, nous, pour parler, par exemple, de l'ex-Yougoslavie, ou pour parler du conflit au Proche-Orient ? Comment est-ce qu'on ferait pour en parler de manière juste ? Alors qu'à travers un thème métaphorique, comme celui de La Frontière Invisible, je crois qu'on est beaucoup plus à l'aise, plus juste, et peut-être un peu plus universel. Constat aussi d'une société où les nouvelles technologies remplacent le savoir-faire des anciens. On voit des gens qui ont des talents, qui ont des qualités, qui ont une mémoire, et qui sont écartés, qui sont nettoyés au profit de quelqu'un qui est très jeune, effectivement, qui a certainement du talent. Mais il n'y a pas de passage. On est très intéressé par ces ruptures. Les auteurs de La Frontière Invisible nous aident à décrypter le monde qui nous entoure. En cela, c'est plus qu'une simple bande dessinée. Merci. Merci.